Je comprends qu'en fait, on n'a pas eu le Kylian Mbappé des années précédentes. Et ça se voyait. Il ment à personne quand on voit ses stats et sa façon, son attitude sur le terrain. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui lui manque. Donc je trouve qu'il est encore plus félicitable d'avoir pondu une saison avec ces stats-là, avec l'environnement dans lequel il était. Thomas ? Non, mais tout de suite, on a dit, regardez le sourire et la brillance qu'il avait dans ses yeux. Quand il parlait du Real Madrid, on a quand même l'impression de voir un garçon libéré. Le mot « soulager », « soulagement », il l'a utilisé à de nombreuses reprises dans cette conférence de presse. Et ce qui transpirait de ces mots tout au long, c'est tout ce qu'il a visiblement enduré durant cette saison en coulisses, je pense. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez souligné une phrase. Il dit à un moment « tout le monde sait pourquoi j'ai moins joué ». C'est-à-dire que tout le monde le sait, mais en même temps, tout le monde ne le sait pas. En fait, on a l'impression qu'à Mbappé, aujourd'hui, il a tout dit sur ce qu'il a vécu au Paris Saint-Germain sans dire. Il a pointé du doigt quelqu'un sans le nommer Nasser El Ralaifi. On imagine que ce qu'il lui a « infligé » sur le début de saison, visiblement, l'a pesé. Sur son rendement et sur son niveau, sur son investissement, sur sa fraîcheur mentale tout au long de la saison. Et c'est vrai que moi, je n'ai aucun doute, l'honnêteté de Mbappé en doute sur cette conférence de presse. Mais l'impression qu'il en a un petit peu bavé cette année au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre, en tout cas. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on a réagi en disant qu'on ne sait pas, finalement, on sait, on connaît très bien dans les grandes lignes ce qui s'est passé. Non, mais ce n'est pas la question. On ne sait pas en détail, c'est ça. C'est comment lui, il l'a vécu. On a envie qu'il nous raconte les choses. Moi, au début, quand la conférence commence, je m'attendais à voir qu'il y a Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, venir nous parler un petit peu du début du stage, du camp, de l'amicale, de nous parler de l'euro, de nous parler d'Ngolo Kanté aussi. Surtout qu'il dit clairement qu'il n'y aura pas de questions sur le Real Madrid. Oui, c'est ça. Au début, en fait, il a commencé comme ça et on s'est dit, bon, on va parler de l'équipe de France. Et au final, non, pas du tout. Il n'y a pas de questions sur le Real Madrid. Finalement, parler du PSG, c'est aussi un peu parler du Real Madrid. On a parlé de l'huile. Donc, en fait, on a parlé, on a eu une préférence vraiment de Kylian Mbappé, pas Kylian Mbappé, le capitaine. Et moi, au début, je me disais, ça me saoule parce que je l'ai dit sur ce plateau plein de fois. Moi, j'en avais marre, en fait, de ce qui se passait avec Kylian Mbappé ces derniers temps. Et là, en fait, en l'écoutant, je trouvais que c'était super intéressant. Je trouvais que c'était même encore plus intéressant que peut-être de l'écouter parler de jeu, peut-être de l'écouter parler de tactique. Parce que finalement, il faut quand même que lui puisse prendre la parole. Parce qu'il faut rappeler que ce qu'il prend depuis maintenant un an, alors que justement, comme il l'a fait comprendre, il a dû rester silencieux. Il n'a pas pu trop s'exprimer parce que je pense qu'il ne voulait pas trop en rajouter. Il a quand même rappelé que tout n'est pas excusable. C'est violent ce qu'il a su. Il a quand même dit que tout n'est pas excusable. Il ne faut pas qu'on oublie toutes les mauvaises choses qu'il a faites sur le terrain. Parce que nous, on voit quoi ? Le terrain. On devine ce qui se passe derrière. On a aussi nos informations. On écoute les gens qui sont très proches du club et de Mbappé. Après, il y a quand même des choses sur le terrain. Un joueur de son standing ne sont pas pardonnables non plus. Sur ça, on est d'accord. Après, je laisserai la parole parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était cool de l'entendre parler de Luis Enrique, de Luis Campos. De voir un petit peu que finalement, ce qui s'est passé avec Nasser, ça allait beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Il a parlé quand même avec des mots assez forts. On l'a entendu. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit en plein milieu de la conférence. Mais il a dit que ça a été quand même assez violent. Donc finalement, c'est vraiment super de voir que ce mec-là, qui à la base plaisait à tout le monde, c'est un joueur qu'on aimait tous au début et qui est devenu, selon certains, détestable, puisse enfin prendre la parole et vraiment raconter sa version à lui, sa version des faits, ce qui a pu se passer. Maintenant, je pense qu'il va être libéré. Ça, c'est super intéressant. Il a parlé de l'euro aussi, comme quoi son euro 2021 était raté. Et là, moi, ce que j'attends de lui, c'est de voir un grand Kylian Mbappé sur cet euro parce que c'est la compétition qui manque à cette génération-là dans les derniers mois qu'on a vus, dans les dernières années. Et je pense qu'on va avoir un autre Kylian Mbappé. La dernière fois que la France l'a remporté, on le sait tous, c'est 2000, bien sûr, 24 ans, il l'a... C'était beau, d'ailleurs. C'était très beau. On le redit. C'était pas mal. On ne t'a pas encore entendu sur le sujet ? Non, je suis assez d'accord avec mes camarades. Après, c'est vrai que Kylian Mbappé peut tout dire sans finalement ne rien dire. C'est ça que tu lui reproches ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de détails ? Non, je ne lui reproche pas. Il en a donné quand même. On connaît un petit peu cet écosystème du football professionnel et tu ne peux jamais réellement nommer, tu ne peux jamais dire parce que tu es lié par des contrats ou parce que tu ne peux simplement pas le dire pour des raisons X ou Y, mais tu peux quand même donner des pistes et essayer de pointer du doigt ce qui n'allait pas. Et c'est ce qu'il a fait, notamment avec cette phrase un petit peu choc quand il vient et déclare « Moi, cette saison, je pensais que je n'allais pas jouer. » Oui, ça c'est violent. On parle quand même de Kylian Mbappé qui, depuis les années, fait partie des meilleurs joueurs du monde. Dans une année où il n'y avait plus Neymar, il n'y avait plus l'OMC justement pour faire place à ce Kylian Mbappé. Après, le Kylian Mbappé-Gate partira, partira pas. Finalement, quand tout ça s'est réglé, on s'est dit « Bon, ben voilà, Kylian Mbappé va avoir les clés du vestiaire et ça va être le patron du PSG. » Et lui-même vient nous annoncer « Ben non, moi je pensais que je n'allais pas jouer. » Donc finalement, c'est peut-être ça la phrase la plus marquante. Après, on a vu que c'est quelque chose qui l'a impacté, même s'il a pointé également du doigt et qu'il ne voulait pas cracher sur le Paris Saint-Germain. Puisque ça aussi, on a vu qu'il y avait un désamour peut-être d'une bonne partie des supporters du PSG envers Kylian Mbappé. Et lui, il est en train de montrer, voilà, et du football français de manière générale. Mais lui, il montre que, voilà, il essaye d'apaiser tout ça, de calmer un petit peu les ardeurs des uns et des autres pour dire « Voilà, moi je n'étais pas malheureux. Certaines personnes ont fait des choses qui m'ont touché, qui m'ont affecté, ce qui peut expliquer ma saison. » Mais en tout cas, je n'ai pas de rancune vis-à-vis du club qui m'a aidé à grandir et ça, j'ai trouvé ça très bien aussi. Moi, il y a un mot qui m'a marqué durant cette conférence de presse, c'est le mot « Humilité ». Quand il parle de son arrivée au Real Madrid, au Real, il faut savoir se sacrifier. Pour l'instant, on ne l'a pas tellement vu, ça date de la part de Kylian Mbappé sur un terrain de foot, défendre, aider les copains. Pierre, toi, tu n'as pas de doute sur la capacité à Mbappé à bien s'adapter au vestiaire du Real quand on sait qu'il n'y a pas énormément de gros égaux, j'ai envie de dire, à Madrid ? Mais ce n'est pas que je n'ai pas de doute, c'est que surtout, il n'aura pas le choix. Déjà, il fait preuve d'humilité par rapport à son salaire parce qu'il aurait dû qu'il est déjà quasiment de moitié. Donc, même s'il y a une prime à la signature, tous les joueurs prennent un chèque à la signature, Mbappé est partie libre. Mais il n'aura pas le choix. Quand on voit l'investissement des mecs qui sont dans cette équipe, je ne vais même pas mettre ce 11, mais dans ce vestiaire-là, et le dévouement qu'ils ont pour les Cussons et pour l'institution Real Madrid, tu te dis qu'en fait, soit tu rentres dans les chaussons, soit tu pars. Il n'y a pas de négociation. Tu peux négocier avec Florentino Perez pour les contrats, les contrats d'image, tout ce que tu veux. Quand tu es sur le carré vert, à mon avis, tu n'auras pas grand-chose à négocier. Et puis, tu as un artiste là, sur le banc, Ancelotti, qui sait très bien faire et gérer ce genre de personnalité. Donc moi, je n'ai aucun questionnement sur le fait que Mbappé va être obligé d'avoir cette humilité. Il est beaucoup plus fort que le PSG parce que le PSG n'est pas encore l'institution qui est à la Real Madrid, c'est tout. Quand tu vois le dévouement qu'a eu Bellingham pendant toute la Ligue des Champions, où il s'est sacrifié quasiment pour l'équipe pour essayer de défendre, écoute, ton ballon d'or, tu mets derrière, d'abord, tu vas penser à l'équipe et ça, il va être obligé de le faire. Ce n'est pas une question, en fait. Après, le risque zéro n'exige jamais, surtout dans un transfert, etc. On ne peut pas avoir la certitude à 100% que Kylian va tout déchirer la saison prochaine. Mais il le dit en souriant. Non, mais dans l'attitude, il a des certitudes, Thomas. Bien sûr, oui, c'est sûr. Il n'est pas avec des hasards, il n'a pas à venir, il ne croit que non plus. Il est dit dans la conf, hors de question pour moi, de faire la saison comme ça l'année prochaine. Il est mort de rire. Donc on sait que, comme tu l'as dit, on ne peut pas dire que le plus dur commence pour lui parce que moi, j'ai l'impression qu'il était dans une période plutôt stagnante et que là, il est arrivé au bout du bout du bout de ce qu'il pouvait faire au PSG. Mais c'était vraiment un joueur perturbé, en fait. Quand il dit, tu vois un gars perturbé, bien sûr qu'il était perturbé. On le sentait même dans sa déclaration, dans sa main d'un jeu, qu'il avait envie de sauter dans le grand bain, l'aélier. Je trouve que le contexte club, il est ultra favorable pour que l'année prochaine... Être le meilleur au PSG, c'est facile. Être le meilleur au Real, c'est pas la même. J'ai justement une autre question par rapport à ça parce qu'il y a aussi la dimension rêve d'enfant qui rentre dans ça. Alors bien sûr, on pourrait complètement laisser ça de côté, mais c'est aussi son rêve de gamin, Julien, finalement, de faire partie de ce club. Est-ce qu'on n'est pas à un moment, tout Kylian Mbappé qu'on est, écrasé aussi par ce rêve ? On verra. En tout cas, on va regarder les images. Écrasé, je ne pense pas quand on commence à connaître Kylian Mbappé. Mais en tout cas, effectivement, sur son post Instagram, regardez ce qu'il déclarait, un rêve devenu réalité, tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J'ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien à la Madrid, déjà. Et c'est vrai que Braque, il réalise son rêve d'enfant et on a hâte maintenant de le voir sous ses nouvelles couleurs. Ce n'est pas rien, un rêve d'enfant. Non, mais c'est un rêve d'enfant. Après, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il a quand même 25 ans, c'est un joueur professionnel, il a une certaine maturité, il en a vu quand même énormément. Non, mais il faut, il faut quand même, le rêve d'enfant, on a tous des rêves d'enfant sur ce plateau, c'est normal. On ne peut pas tous le faire. Voilà, on ne peut pas tous y accéder, ça c'est sûr. Maintenant, lui, il va pouvoir vraiment le vivre, ce rêve-là, mais arrivé à Madrid, dès la première minute, il va comprendre où il met les pieds. Je pense qu'il sait déjà comment ça se passe. Il sait déjà ce que représente cette institution. Il va aller jouer son premier match au Bernabeu avec ce nouveau stade qui a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Le mec, il va comprendre que là, ce n'est plus une histoire de rêve. Là, il y a une histoire d'accomplissement, il y a une histoire d'aller chercher des trophées, d'aller chercher des titres et de marquer aussi l'histoire de ce club. Donc en fait, le rêve, il va gentiment le mettre de côté et il va se fondre dans ce collectif et puis il va s'adapter parce que Kylian Mbappé, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré tout ce qui a pu se passer, il ne faut jamais oublier que ça reste quand même un mec qui est extrêmement intelligent. C'est rare d'avoir des joueurs comme ça. Quoi qu'on dise sur son niveau de jeu, quoi qu'on dise sur ses capacités, c'est un mec qui est très intelligent. Kylian Mbappé nous explique qu'il n'a pas été assez bon cette saison parce que les dirigeants du PSG, ces dirigeants, ces dirigeants ne l'ont pas assez respecté parce qu'on l'a mis dans le loft. Vous croyez à ça ? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, essayons de parler de foot. et si nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes sur des contenus, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche et les notifications. Vous n'aurez remarqué la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est fait. On est parti, les gars. Alors, Kylian estime qu'il n'a pas été assez bon cette saison parce que ses dirigeants l'ont mis dans le loft en début de saison. Vous y croyez à ça, vraiment ? Vous y croyez vraiment ? Kylian Mbappé. Je m'en souviens, je pense que c'était en mars ou en avril lorsqu'il était en équipe de France. On lui avait posé la question « Est-ce que tu es perturbé ? » Et en ce moment-là, il cartonnait, il marquait des triplés. On lui a posé la question « Est-ce que tu es perturbé ? » Il a répondu « Est-ce que vous voyez me perturbé ? » Il a répondu « Est-ce que vous voyez me perturbé ? » Ce gars se contredit. Quand ça l'arrange, il se met en avant. Lorsqu'il est moins bien, il pousse la foot sur les autres. Pour moi, ce n'est pas digne d'un jeu de Kylian Mbappé. Tu dois assumer tes responsabilités. Kylian, tu dois assumer tes responsabilités. Est-ce que ses performances ses performances mauvaises contre le Barça ? Est-ce que c'est parce qu'il a été mis au loft ? Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Ses mauvaises performances allaient retour contre le Borussia Dortmund. Pour moi, c'est le premier responsable. C'est lui le premier responsable. Il doit l'assumer qu'il n'a pas été bon. Kylian n'a pas été bon, les amis. Certes, il a mis, je pense, 40 ou 44 buées. Mais pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Dans le fond du jeu, dans le jeu, pour moi, c'était très mitigé. C'était très mitigé, les amis. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas digne d'un jeu de Kylian Mbappé. Tu dois assumer tes responsabilités. Il doit assumer ses responsabilités. Il doit arrêter de mettre totalement la faute sur le club. Je ne dis pas que Nasser, il est tout blanc, tout neigé. Ce n'est pas ça que je sentais te dire. Pour moi, chacun a sa part de responsabilité. Mais Kylian est en train de vouloir sur ses responsabilités. Il est en train de pousser de pousser de pousser tout sur le club. C'est la faute du club. C'est la faute du club. Pour moi, ce n'est pas digne d'un jeu de Kylian. Lorsque tu as le statut de Kylian, tu dois assumer tes responsabilités. Les amis, le PSG, ils ont tout donné à Kylian. Ce n'est pas parce que c'est fini mal avec son président que tout d'un coup, on va nascer comme le mauvais garçon, comme le mauvais président, etc. Le PSG, ils ont tout donné à Kylian ou presque. Jusqu'à présent, Kylian Mbappé, il reste toujours le deuxième meilleur joueur le plus cher en Europe avec ses 180 millions d'euros. Le premier de Maitoujou Neymar, 222 millions d'euros. Kylian Mbappé, lorsqu'il était au PSG, il était le joueur le mieux payé en Europe. Avant, environ, je ne sais pas trop, 110 millions d'euros par an entre de ces genres. C'est énormissime. C'est énormissime. Kylian Mbappé avait quasiment tout. Il avait quasiment tout au PSG. On a fait venir ses potes, Ousmane Dembilo Kouloumoani, parce que Kylian est au PSG. Son frère a eu un contrat pro, et Kylian Mbappé, c'est aussi en partie grâce à Kylian. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu, ce garçon ? Et c'est comme ça que tu remets sur le club en le cachant dessus ? C'est comme ça que tu remets sur le club ? Il a complètement raté sa sortie au PSG, Kylian Mbappé nous fait croire que s'il a fait une saison moyenne avec le PSG cette saison, c'est totalement la faute du PSG. C'est incroyable ça. Donc pour lui, il est tout blanc, tout neige, il est clair, il n'a pas sa part de responsabilité. Il n'a pas sa part de responsabilité. C'est incroyable ça. C'est vraiment incroyable. Dans cette affaire-là, les torts sont partagés. Un affaire a sa part de responsabilité. C'est trop facile, les amis, de mettre la faute totalement sur le PSG. Et ce n'est pas digne d'un joueur, du statut de Kylian. Lorsque tu t'appelles Kylian, tu dois te remettre en question. Tu dois essayer de comprendre pourquoi ta saison a été moyenne. Pourquoi tu as passé une saison moyenne ? Pourquoi tu n'as pas assez performé ? C'est ça les grands joueurs. C'est ça les grands joueurs, les amis. Vouvoir mettre la faute sur l'autre à 100%, pour moi, ce n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses que le PSG est le principal ou alors est à 100% responsable du matour ? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'archiver la cloche de l'éducation pour ne remercier de nos prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, et c'est ça. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.